Le 12e pilier du socle européen des droits sociaux nous dit que les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants ont droit à une protection sociale. Alors en novembre dernier, le Conseil a approuvé une communication qui allait dans ce sens, une communication qui a été adoptée par la Commission. Cette communication, elle stipule que les indépendants doivent pouvoir bénéficier aux systèmes nationaux de sécurité sociale aussi bien que les autres travailleurs, les autres salariés. Le problème de cette recommandation, c'est qu'elle n'est pas contraignante. Et je crois que la crise que nous vivons actuellement avec le Covid-19, elle a mis en lumière, elle a également accentué la précarité et la vulnérabilité des travailleurs indépendants. Les travailleurs des plateformes, donc comme vous l'avez dit monsieur le directeur, les plateformes numériques qui ont accru leur activité depuis le début de la crise, les travailleurs des plateformes sont officiellement considérés comme des indépendants, même s'ils sont subordonnés aux plateformes. Et de ce fait, ils ne bénéficient pas de la protection sociale si jamais ils attrapent le virus du Covid-19 ou s'ils décident de s'autoconfiner ou de rester à la maison pour s'occuper d'un proche, par exemple. Vous avez bien montré dans votre étude les difficultés que rencontrent les travailleurs actuellement dans cette crise inédite que nous vivons et dans quelle mesure la protection sociale est importante, n'a jamais été aussi importante pour permettre de proposer un filet de sécurité aux citoyens, aux citoyennes, aux travailleurs et aux travailleuses. Dans ce contexte d'insécurité financière, donc il est important puisque jamais que les États membres respectent, appliquent les recommandations des communications dont on a parlé. Donc j'en viens à mes questions. Pensez-vous qu'il soit opportun de continuer de compter sur un texte non contraignant ? Et ne pensez-vous pas, au contraire, qu'il soit urgent que l'Union européenne se dote d'un texte contraignant pour assurer une équité entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants sur l'accès à la protection sociale ? Par ailleurs, je voulais savoir si vous pouvez nous dire où en sont les États membres dans la mise en œuvre de la communication dont j'ai parlé et si vous avez pu noter une évolution ou des progrès, notamment dans le contexte de crise que nous vivons actuellement. Merci. Enfin, les dernières remarques concernant le pilier des droits sociaux et les recommandations concernant la protection sociale pour tous, pour simplifier, et bien clairement, les indépendants ont été les plus durement touchés dans la situation actuelle et c'est là que nous voyons la faiblesse de la couverture de la protection sociale pour les indépendants. Un grand nombre des mesures prises au niveau national traitent de ces questions. Donc probablement, il faut analyser ces mesures et voir dans quelles mesures elles sont viables à long terme et dans quelles mesures cela peut répondre à certains des défis auxquels les entrepreneurs, mais d'autres groupes également, sont confrontés et qui ne sont pas suffisamment protégés. Pour savoir si cela devrait être contraigné en nombre, c'est une question difficile. Je ne suis pas en position d'y répondre. Question politique, mais étant une agence qui doit apporter des preuves, ce que je suggérais, c'est vrai sur la surveillance, comment la protection sociale est assurée concrètement et ensuite, il s'agit d'essayer de voir si cela est suffisant ou si des mesures supplémentaires doivent être prises.